Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo de cours de sciences et matériaux semestre 2 dispensé en IUT au département de l'ingénier mécanique et productique d'Orléans. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu une introduction au diagramme binaire, comment il est utilisé, le diagramme séglement inverse, l'horizontal, comment est-ce qu'on les lisait, etc. Maintenant, on va voir une application de tous ces outils sur un diagramme particulier qui est appelé le diagramme fer-carbone, ou le diagramme des aciers et des frontes. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions suivantes, tout d'abord l'introduction au diagramme fer-carbone, comment est-ce qu'on le lit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, nous verrons les différentes zones d'intérêt de ce diagramme, la zone de réaction péritectique et anotropique, la zone de réaction eutectique, la zone de réaction eutectoïde, et enfin la zone qu'on va appeler des aciers ou le domaine des aciers qui nous intéressera dans les vidéos suivantes. Pour commencer, nous allons voir une première introduction au diagramme fer-carbone. Qu'y a-t-il dans ce diagramme ? Le voici, c'est un diagramme bimère, vous avez sur l'axe des abscisses qui est gradué en pourcentage de carbone, vous partez de la gauche vers la droite, vous augmentez votre teneur en carbone, c'est un pourcentage massif dans ce cas-là. Vous voyez que l'échelle va s'arrêter à 6,67% massif de carbone. Donc on va retrouver le liquidus, qui va se parer de la phase liquide, d'un mélange de phase solide-liquide et de la phase solide, le solidus, comme sur tous les diagrammes linéaires, sur l'axe des abscisses, comme je vous l'ai dit, la teneur en carbone, un pourcentage massif dans le fer. C'est allé graduer de 0% d'un très faible taux de carbone, jusqu'à 6,67% massif de carbone dans la maille de fer. Ensuite, nous allons voir dans la suite trois zones particulières de ce diagramme. La première zone, c'est celle-ci, c'est la zone de réaction péritectique et allotropique, qui se trouve à haute température, au-dessus de 1350 degrés Celsius. Donc nous allons retrouver le fer liquide, même l'acier liquide, et enfin le fer delta, etc., des solutions solides. Dans la zone de réaction numéro 2, nous voyons une réaction que nous avons vue dans les vidéos précédentes, qui est une réaction eutectique, une phase liquide qui se transforme en deux phases solides. Et enfin, la dernière zone, la zone 3, qui est la zone de réaction eutectoïde, avec une détransformation allotropique. Ceci aussi, on verra, c'est une partie du domaine des aciers. Donc maintenant, voyons la première zone, la zone de réaction péritectique et allotropique. Je vous rappelle, une transformation allotropique, c'est une transformation d'un matériau sans passer par une phase liquide. C'est le solide vers solide. Nous avions vu dans les vidéos précédentes l'exemple du fer, qui changeait de maille cristallographique suivant la température. Ici, nous allons voir une désapplication. Donc la zone numéro 1, je l'ai dit, est située à très haute température, au-dessus de 1350 degrés Celsius. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette zone ? Donc on va retrouver la phase liquide à haute température et la phase solide à basse température. Donc le premier point, c'est celui-ci. A 1538 degrés, vous avez tout simplement la fusion du fer pur. Vous avez la transition de phase, et puis une phase solide vers une phase liquide du fer. On voit aussi un point particulier, qui est le point P, où là, vous avez une réaction qui est un peu particulière, qu'on appelle la réaction péritectique. C'est-à-dire que sur ce point, qu'est-ce qui se passe ? A 1493 degrés Celsius, le liquide, qui contient 0,51% d'acide de carbone, et la phase solide delta, contenant 0,09% d'acide de carbone, vont se transformer et former une seule phase solide, qu'on appelle l'ostémite, qui contient 0,17% d'acide de carbone. Pour avoir les pourcentages massiques dans la phase liquide et dans la phase solide, le pourcentage massique de carbone, on va utiliser une règle de l'horizontale. Donc on a une transformation liquide plus une phase solide donne une seule phase solide. Là, on introduit pour la première fois la phase solide gamma, qu'on appelle l'ostémite. C'est une solution solide de fer et du carbone, un mélange homogène de fer et de carbone. Vous n'avez qu'une seule phase. Et enfin, à 1392 degrés Celsius, il y a une transformation à l'otropique du fer, depuis la phase gamma vers la phase delta. Maintenant, voyons la deuxième zone d'intérêt, qui est la zone de réaction eutétique. La zone de réaction eutétique se trouve plutôt à droite du diarame. Elle est centrée sur 4,3% de massique de carbone dans le fer. Dans cette zone, c'est la zone de réaction eutétique, on parle aussi de domaine des fontes. Au point O, à 1147 degrés Celsius, et 4,3% massif de carbone, vous avez une transformation eutétique. Je vous rappelle, une transformation eutétique, c'est une transformation qui va se transformer en deux phases solides. Ici, c'est gamma plus Fe3C. Donc, la transformation eutétique, là, vous avez la phase liquide, se transforme en température constante. C'est une transformation isotherme. Je vous rappelle, quand vous tracez une courbe de refroidissement, quand vous traversez une frontière horizontale, vous avez nécessairement une transformation isotherme. Donc, vous avez une transformation isotherme de liquide qui va former une phase gamma, qui va contenir 2,06% massif de carbone, et une phase Fe3C, qu'on appelle aussi sémantique, qui va contenir 6,67% massif de carbone. Donc, la transformation, c'est écrit liquide donne gamma plus Fe3C. Et aussi, vous voyez qu'en dessous de 723 degrés, vous avez ce qu'on appelle le palier eutectoïde. Pour le coup, vous avez, on va retrouver les domaines alpha plus Fe3C, donc de la ferrite plus de la sémantite. Maintenant, voyons la dernière zone de réaction, la zone de réaction eutectoïde. Celle-ci se trouve pour des plus faibles taux de carbone, mais aussi pour des températures moins élevées. Ça va de la température ambiante à, là on s'est limité à 900 degrés, mais on peut monter jusqu'à 1350 degrés Celsius. Dans cette zone-là, vous allez retrouver plusieurs choses. Tout d'abord, le point E. Le point E à 723 degrés, 0,8% massif de carbone, vous avez une transformation eutectoïde. Je vous rappelle, c'est la phase gamma, qui contient 0,8% massif de carbone, va former deux phases solides. Une phase alpha, qu'on appelle la ferrite, qui va contenir 0,02% massif de carbone au maximum. Et une phase F3C qui va contenir 6,67% massif de carbone. 0,02% massif de carbone dans la phase alpha, c'est la solubilité maximale du carbone dans le fer. On retrouve le point 0,02% massif de carbone, où à gauche de ce point, vous n'allez avoir qu'une seule phase. La phase alpha, c'est une maille principale de fer qui contient un petit peu de carbone. Quand vous allez atteigner à 723 degrés Celsius 0,02% massif de carbone, vous allez former une nouvelle phase, soit gamma, soit F3C. A ce moment-là, si on reprend l'analogie du sel dans l'eau, vous avez saturé votre maille de fer en carbone, comme on saturait l'eau en sel, et comme la maille de fer en carbone est saturée, le carbone que vous allez rajouter va se mettre dans une autre phase, qui va être la phase F3C. Donc la transformation, c'est celle-ci, c'est gamma, donne alpha, plus F3C. On retrouve aussi à 900 des degrés, la transformation pour du fer pur, la transformation du fer alpha en fer gamma, la transformation adotropique. Donc on en a fini avec les trois posées de l'intérêt de ce diagramme fer carbone. Maintenant, nous allons voir plus particulièrement le domaine des aciers. Si on reprend la globalité de ce diagramme, on le représente comme ceci, on peut redimensionner l'échelle des abscilles, sur le lieu d'avoir un pourcentage massif de carbone dans le mélange fer carbone, qui va de 0% de carbone à 100% de carbone. On peut le redimensionner et dire qu'on va faire une échelle dans laquelle on va retrouver le pourcentage de carbone dans les aciers et dans les fontes. Pour passer de l'une à l'autre des échelles, on va tout simplement utiliser une raille du segment inverse. Dans ce diagramme-là, on va retrouver, pour des taux de carbone, des très faibles taux de carbone dans le fer, jusqu'à 2,06% massif de carbone, on va appeler ce domaine le domaine des aciers. Pour des taux de carbone supérieurs à 2,06% massif jusqu'à 6,67% massif de carbone, là, on va se retrouver dans le domaine des fontes. On voit directement l'impact du carbone dans la maille de fer. L'acier est un matériau plutôt mou et déformable, alors qu'à l'opposé, la fonte est un matériau dur et très peu déformable. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Plus vous allez augmenter votre taux de carbone dans le fer, plus vous allez durcir votre matériau. Et comme vous le durcissez, vous allez perdre ses propriétés de déformation élastique et plastique. Donc, dans la suite des vidéos, nous allons nous intéresser plus particulièrement au domaine des aciers, et plus particulièrement au domaine des aciers doux. On va parler d'aciers hypotectoïdes, eutectoïdes, hyper-éutectoïdes, et nous allons voir quelles sont les micro-structures que nous allons former pour ces différents aciers. Il faut retenir que, dans le domaine de l'industrie, on va se limiter à des aciers à 1% massif de carbone pour de l'usinage. On ira très rarement au-dessus de ce pourcentage massif de carbone. Donc, quelles sont les notions abordées dans cette vidéo ? Nous avons vu la première introduction du diagramme fer-carbone, nous avons vu ce qu'est les différentes zones, les trois zones d'intérêt de ce diagramme, la zone de relation péritectique, la zone de relation eutectique, la zone de relation eutectoïde, et enfin, nous avons commencé à introduire ce qui va nous intéresser dans les vidéos suivantes, donc le domaine des aciers, qui va, je vous le rappelle, à un très faible taux de carbone dans le fer, jusqu'à 2,0-6% massif de carbone. Je vous remercie de votre attention, et nous verrons dans la prochaine vidéo le domaine des aciers.